Salut à tous c'est Marion ! Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une sauce encore et ce sera une sauce faite à base de noix de cajou. Dans mes plats en général je n'utilise pas d'huile, j'utilise des oléagineux. Pourquoi ? Parce que l'huile finalement c'est un produit qui n'est pas complet alors que là dedans il y a tous les nutriments. Il n'y a pas seulement des gras, il y a aussi des protéines, des vitamines, des minéraux, des tas de choses. Pour une portion, moi chaque fois que je me fais un plat, je me fais une portion de 30 grammes. J'essaye de pas trop dépasser parce qu'on explose vite ses calories avec des gras, donc j'essaye de mesurer pour rester correcte. Je vais vous montrer ce que ça donne 30 grammes. Voilà, c'est une petite poignée. Dans cette recette on pourrait utiliser de la purée de noix de cajou déjà faite, déjà toute prête que vous achetez en bocal. Là en fait je voulais vous montrer une autre type de recette parce que j'en ai si vous voulez mais je voulais vous montrer comment on fait si on ne veut pas acheter de la purée, si on veut le faire à partir des noix directement. Ce que vous allez faire c'est que vous allez les faire tremper un petit peu. C'est mieux, c'est plus facile à mixer si vous n'avez pas envie et que vous avez un bon mixeur. Il n'y a pas de nécessité, c'est pas grave. Voilà, elles sont trempées, un peu gonflées. Je vais enlever l'eau. Ces noix de cajou trempées, je les mets dans un petit bol de mixeur. Vu qu'on mixe cette fois-ci, je ne vais pas mettre d'ail en poudre ou d'oignon en poudre comme dans mes autres vidéos. Je vais mettre les éléments frais puisqu'on va les mixer donc pourquoi pas. Par contre, l'ail frais c'est beaucoup plus fort que l'ail en poudre donc on va y aller hyper mollo. On va prendre un petit morceau d'ail. Voilà, je pense que ça, ça suffit. Je vais mettre un petit peu d'échalotes aussi. Donc là, j'ai de l'échalote prédécoupée, je vais en mettre un petit peu. Allez, ça sent déjà bon. On va mettre aussi des herbes. Là, j'ai pris du romarin de mon jardin. Hop, j'enlève les parties de tiges qui sont trop dures. Et du thym. Cette bouche est plat, c'est un quart de cup. Dedans, je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Je vais compléter avec de l'eau pour qu'on ait un quart de cup au final. Après, on pourra réajuster si vraiment on n'en a pas assez. Mais mieux vaut en mettre pas assez au départ que trop parce qu'après c'est plus délicat à rattraper. Alors, on aurait pu très bien, à la place de l'eau, mettre, par exemple, de la sauce soja. Enfin, on aurait mis du coup une cuillère à soupe de sauce soja et on aurait complété avec de l'eau. Ou alors du sérum de quinton. J'aime bien utiliser ça parce que c'est, en fait, c'est de l'eau de mer. Mais du coup, tous les éléments dedans sont vivants et bio-assimilables super facilement. Donc, c'est vraiment un super reminéralisant, en fait, par rapport au sel que vous allez prendre de table. Même si celui-là, il est sympa. J'aime bien la marque Herbamard parce que c'est coupé avec des légumes dedans. En fait, vous avez des herbes aromatiques dedans qui ont été déshydratées, donc à base de température et qui sont ajoutées au sel. Donc, c'est sympa. J'aime bien. Ça donne un petit goût. Et on va mettre un peu de moutarde. Comment ça, je mets de la moutarde partout ? Mais pas du tout. J'adore l'odeur de la moutarde. Donc, je mets, voilà, un peu moins d'une cuillère à café. C'est pareil. Il vaut mieux en mettre pas assez que trop et réajuster plus tard. Bon, on est bon. Maintenant, on met ça au mixeur. C'est parti ! Bon, c'est pas un Vitamix. Alors, vous pouvez avoir des morceaux dedans. Le Vitamix, c'est le blender que j'utilise. C'est un super blender. Alors que là, c'est un blender, un petit blender. Ouais, il y a quelques morceaux, vite fait. Ça ira. Voilà. Vous avez une sauce onctueuse. un petit peu. C'est bon. Ciao, moi je vais aller manger ça.